Le 11 février 2024, Gérald de Darmanin, en déplacement à Mayotte, a annoncé une révision constitutionnelle tendant à la suppression du droit du sol dans l'archipel. Nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Le nouvel épisode de « En droit de résistance » vise à comprendre le droit applicable et à présenter les incidences d'une telle réforme. Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. Elle comprend principalement deux îles, à savoir Grande Terre et Petite Terre. De très multiples changements ont affecté le statut administratif de Mayotte. Quelques dates en seront données. Mayotte est devenue protectorat français en 1841. La loi du 25 juillet 1912 rattachera la colonie de Mayotte et ses dépendances à la colonie française de Madagascar. La loi du 9 mai 1946 va conférer une autonomie administrative à l'archipel des Comores. Mayotte accédera la même année au statut de territoire d'outre-mer en même temps que les Comores. Les différents référendums sur l'indépendance, à la fois en 1914 puis en 1976, conduiront au maintien de Mayotte dans l'ensemble français. La loi du 11 juillet 2001, réaffirmant l'appartenance de Mayotte à la République, dote l'île du statut de collectivité départementale. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 va inscrire Mayotte dans la Constitution de la République française. Elle est désormais traitée comme une collectivité d'outre-mer. Après une consultation de la population en 2009, Mayotte finira par devenir un département. S'il fallait par conséquent retenir une chose de ces différentes évolutions, c'est que Mayotte est aujourd'hui un département français. Il existe différents cas dans lesquels un enfant peut devenir français. Les règles en matière de droit de la nationalité sont complexes et les principales seront ici exposées pour comprendre l'enjeu de la question du droit du sol rattachée à Mayotte. Très classiquement, la nationalité d'un enfant peut dépendre tout d'abord de ce qu'on appelle le droit du sang. Elle va donc dépendre de la filiation et de la nationalité des parents. Autrement dit, un enfant est français si au moins l'un de ses parents est lui-même français. On parle également du droit du sol en fonction de l'endroit de naissance. Un enfant né en France de parents étrangers est français de naissance si au moins l'un de ses parents est né en France, c'est ce qu'on appelle le double droit du sol, si au moins l'un de ses parents est né en Algérie avant le 3 juillet 1962, ou encore s'il est apatride. En dehors de ces cas, concernant l'enfant né en France de parents étrangers, l'article 21-7 du Code civil prévoit que ce dernier acquiert la nationalité à sa majorité et à cette date, s'il a sa résidence en France et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. C'est donc une application de ce qu'on appelle le droit du sol. Il faut préciser que l'enfant peut obtenir la nationalité française avant sa majorité sur demande de ses parents s'il est âgé entre 13 et 16 ans ou sur demande personnelle s'il est âgé entre 16 et 18 ans. Le législateur est déjà intervenu pour rendre le droit du sol dérogatoire à Mayotte. Les conditions ont en effet été renforcées par la loi Asile et Immigration en 2018 puisque selon l'article 2493 du Code civil, deux points ouvraient les guillemets, pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l'un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Par conséquent, et vous le voyez, si les parents sont étrangers, une condition est posée quant à l'existence d'un titre de séjour et quant à une durée de présence régulière sur le territoire. Un contrôle de constitutionnalité est intervenu sur ces conditions renforçant le droit normalement applicable. Le point est véritablement essentiel à la compréhension. Rappelons que conformément à l'article 73 de la Constitution, dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Autrement dit, il n'y a strictement aucune espèce de raison de ne pas les appliquer ou de les appliquer de manière différente. Néanmoins, et le point est crucial pour la suite, ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Par conséquent, le législateur peut intervenir pour opérer des modifications qui sont adaptées à des caractéristiques particulières. Toute la question était donc de savoir si les modifications pouvaient intervenir en considérant les caractéristiques et contraintes propres à un territoire au risque de créer un traitement différent avec le restant de la République. De telles dérogations menacent plusieurs principes. En effet, le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du principe d'indivisibilité de la République. Il y a également le principe d'égalité devant la loi. La décision du Conseil constitutionnel concernant Mayotte a admis l'adoption d'un régime dérogatoire. Il a en effet pris en considération l'existence de particularités le justifiant. Selon sa décision rendue en septembre 2018, deux points ouvrés les guillemets, En premier lieu, la population de Mayotte comporte, par rapport à l'ensemble de la population résidant en France, une forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière, ainsi qu'un nombre élevé et croissant d'enfants nés de parents étrangers. Cette collectivité est ainsi soumise à des flux migratoires très importants. La juridiction a considéré que ces circonstances constituaient des caractéristiques et contraintes particulières. Ces circonstances constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des caractéristiques et contraintes particulières de nature à permettre aux législateurs, afin de lutter contre l'immigration irrégulière à Mayotte, d'y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. Il y avait eu, après 2018, une nouvelle tentative de durcissement dans le projet de loi immigration. Ce dernier avait été censuré sur ses dispositions par le Conseil constitutionnel. législateur avait en effet voulu poser deux conditions supplémentaires par rapport au cadre déjà dérogatoire de l'article 2493 du Code civil s'agissant de l'enfant étranger. Il avait en effet exigé que deux parents au lieu d'un seul résident de manière régulière sur le territoire depuis au moins un an, renforçant par condition la durée que nous avons précédemment vue. Le Conseil constitutionnel avait cependant jugé que l'article modifiait le régime spécifique applicable à Mayotte pour l'acquisition de la nationalité française par un enfant de parents étrangers. Il introduisait également un régime dérogatoire applicable à la collectivité territoriale de Guyane et de Saint-Martin. Introduite en première lecture, ces dispositions relatives à certaines conditions d'acquisition de la nationalité française ne présentaient pas de lien, même indirect, avec aucune des dispositions qui figuraient dans le projet qui a été déposé sur le bureau du Sénat. Autrement dit, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur le fond de ces nouvelles conditions, mais à censurer sur un motif exclusivement formel. D'emblée, reconnaissons-le, la situation à Mayotte est extrêmement particulière. Il s'agit d'un département en crise qui nécessite des mesures adaptées. Mayotte est soumise à de très nombreux défis, dont celui démographique. La densité de la population y est extrêmement élevée et donc en décalage par rapport aux infrastructures et aux politiques publiques. Comme le rappelle un rapport de synthèse de la Cour des Comptes, dans un tel contexte, la maîtrise de l'immigration est un préalable à la stabilisation du cadre socio-économique. La délinquance à Mayotte est également particulièrement importante et d'autres facteurs, dont la pénurie de l'eau ou encore les difficultés d'accès aux soins, génèrent un ras-le-bol qui est véritablement général. Contraints de transformer leur maison en bunker, les Mahorais sont à cran. Une colère qui s'exprime aussi à travers des marches blanches contre l'insécurité. Les collectifs dénoncent l'inertie de l'État français. De fait, la question migratoire est appréhendée par les pouvoirs publics à travers les éléments de communication comme prioritaires, mais aussi parce qu'elle permet de pallier la défaillance structurelle de l'État dans la prise en compte de la situation que connaît Mayotte depuis maintenant de très nombreuses années. Cependant, cela ne justifie absolument pas juridiquement de mettre un terme au droit du sol. Tout d'abord, cette suppression entraînerait mécaniquement une contrariété à la Constitution et aux principes tout à l'heure rappelés, dont celui de l'indivisibilité. Comme le rappelait le commentaire de la décision rendue par le Conseil constitutionnel en 2018, la notion d'adaptation présente des limites. Elle ne saurait conduire à l'adoption de dispositions qui, par leur nature ou leur ampleur, serait par trop différente des dispositions de droit commun applicables sur le reste du territoire de la République. Ainsi, si les particularités de Mayotte que personne ne conteste véritablement peuvent justifier les ajustements, ces derniers ne peuvent atteindre un degré tel qu'ils conduiraient à entérimer un droit qui serait totalement dérogatoire à Mayotte. La seule solution serait par conséquent de modifier la Constitution puisque la loi ordinaire serait soumise à un risque de censure évident. Or, la révision de la Constitution obéit à des règles précises puisqu'elle ne peut schématiquement avoir lieu qu'à l'initiative du président de la République ou celle du Parlement. Si c'est ce dernier qu'il initie, elle doit être approuvée par référendum. Si c'est le président de la République, elle peut être approuvée par référendum ou par les trois cinquièmes des membres du Parlement réunis en Congrès. Vous voyez, par conséquent, les conditions sont très restrictives. De plus, encore faudrait-il savoir comment la réviser ? Faut-il traiter Mayotte de façon encore plus exceptionnelle ? Faut-il rentrer une sorte de priorité en matière migratoire qui neutraliserait tous nos principes dont celui de l'invisibilité ? Véritablement, le point exige une inventivité certaine. On le voit également, le risque est aussi que le droit du sol soit menacé dans son principe même. Comme le rappelle l'historien Patrick Veil, il existe dans le droit français depuis 1515. De plus, l'efficacité d'une telle mesure n'est absolument pas acquis. Comme le démontre notamment une tribune collective publiée dans le journal Le Monde, dont vous pourrez retrouver le lien en dessous de cette vidéo, en 2022, l'ensemble de la population étrangère résidant en France comptait 5,3 millions d'individus dont 34 500 sont devenus français par le droit du sol soit un taux de 0,65. À Mayotte, la même année, sur les 150 000 habitants étrangers estimés par l'INSEE, ces 900 acquisitions par le droit du sol représentent un taux de 0,6%. Donc, légèrement inférieur à la moyenne nationale. Le droit de nationalité ne produit donc pas d'effet d'attraction. Il n'explique pas les chiffres de l'immigration irrégulière. S'il ne fait aucun doute que la situation à Mayotte exige une réaction des pouvoirs publics, il est impératif d'être extrêmement prudent face à de tels effets d'annonce. La suppression du droit du sol fait en effet partie de ces mesures qui sont présentées comme le remède miracle, mais qui ne seraient pas nécessairement efficaces et, pire encore, auraient également pour effet de fragiliser un peu plus nos principes constitutionnels. Est-ce que les mères de famille comoriennes, les femmes enceintes, seraient dissuadées d'accoucher à Mayotte ? Qu'est-ce qui les motive à traverser ? L'idée que leur enfant pourrait devenir français dans 15 ans ou des conditions de vie qui font de Mayotte un Eldorado de l'Océan Indien, département le plus pauvre de France mais territoire huit fois plus riche que l'archipel des Comores ? Ça fait beaucoup de questions mais une certitude, aucune chance de régler la crise dans l'immédiat. Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce qui pourrait être amélioré ou les prochaines thématiques que vous aimeriez que je traite. Par contre, s'il devait y avoir un devoir d'obéissance, ce serait celui de commenter et de partager cette vidéo. J'espère que ce tout nouvel épisode de Endroits de Résistance vous aura intéressé et permis de mieux prendre conscience de vos droits. N'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt et à suivre la chaîne de Blast. Parce que Blast est un média indépendant et en accès libre, il réclame enfin votre soutien à mesure, bien sûr, de vos moyens. À très bientôt sur Blast, endroit de résistance face aux dérives de nos institutions. Sous-titrage Société Radio-Canada